Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui par un du film Koblik réalisé par Sébastien Borenstein. L'histoire, nous sommes en 1977 en Argentine et nous allons suivre Koblik, un pilote qui semble avoir un très lourd passé et qui cherche à fuir ce passé justement en se cachant dans un petit village. Donc évidemment, vous vous en doutez bien, s'il se cache de son passé, le souci c'est que son passé va ressurgir et que ça va lui poser des problèmes. Sinon évidemment ça ne frappe pas l'histoire d'un long métrage. C'est toujours assez fascinant de voir à quel point les films qui parlent d'histoire et en même temps qui arrivent à être intimes sont les longs métrages qui arrivent le mieux à créer de l'émotion. Là clairement, sur Koblik, on est typiquement dans ce genre de film. C'est-à-dire que ça mélange la grande histoire avec la petite, celle d'une nation qui était plongée dans le noir complet durant les années 70 et 80 et celle d'un homme qui cherche justement à échapper à cette horreur en se créant une nouvelle identité. Là ici, ça fonctionne bien, malgré tout de même une sensation de gros classique de la part de Sébastien Bornstein. Il n'a pas vraiment réussi à outrepasser des facilités du genre qui pourtant, si elles avaient été bien contournées, auraient donné lieu à un long métrage qui pourtant de base arrive très très bien à jouer entre un vrai cinéma de genre et un thriller en même temps qu'être un policier. On est sur un mélange des genres qui fonctionne plutôt bien dans ce genre de long métrage et qui permet au film d'avoir une vraie identité tout en étant un espèce d'hybride entre plusieurs styles de films. Au niveau du scénario, c'est écrit par Alejandro O'Conn et Sébastien Bornstein, la qualité d'écriture réside surtout dans le jeu assez subtil qu'il y a entre la parabole de cet homme et de ce pays. C'est-à-dire qu'à la fois, cet homme, c'est quelqu'un qui cherche à fuir ce pays, mais pourtant il le représente parce qu'à l'image de ce pays dans cette période-là, il ne voulait pas affronter l'horreur qui se déroulait. Il voulait plutôt y échapper. Et beaucoup de personnes et la plupart des portraits qui sont dépeints de cette période-là sont l'histoire d'un groupe de personnages qui essayent d'échapper à cette nation, rarement des gens qui essayent de l'affronter. Ça montre bien qu'en fait, Sébastien Bornstein et Alejandro O'Conn, ils ont réussi à capter ça pour, au-delà de simplement réussir à raconter l'histoire d'un homme, ils racontent l'histoire d'un pays, d'un pays qui ne savait pas quoi faire et d'un pays qui a commis des erreurs et qui a été incapable ensuite de les rattraper. Pas uniquement dans le sens politique, dans le sens également humain. C'est un pays qui, durant cette période-là, a quasiment oublié l'idée de communauté et l'idée de se rassembler pour affronter l'horreur. Et là, c'est saisissant en fait. Ils ont vraiment réussi à capter ça et de scénariste et ça glace le sang tellement c'est bien foutu dans le long-métrage. Tellement ça prend en trip et tellement il y a des moments où on se dit « Waouh, oui, c'est parlant. » C'est vraiment ça, cette période-là. Malheureusement, c'est cette horreur-là. Et à partir de ce moment-là, le film devient vraiment palpitant. Après, le gros souci, c'est qu'au niveau de la structure des événements et du développement dramatique, le long-métrage est hyper classique. On arrive à deviner beaucoup de choses, beaucoup trop longtemps à l'avance. Et il y a des moments où ça gêne vraiment parce qu'on s'attendrait à un petit peu de surprise justement par ces paraboles et par ce regard. Et au niveau de l'évolution de la dramaturgie, il n'y en a pas. Il n'y en a vraiment pas. Et à partir de ce moment-là, on reste un petit peu sur notre faim et on se dit « Voilà, le film aurait pu être beaucoup plus que ce qu'il cherche à être simplement. » C'est-à-dire un film qui est palpitant mais qui n'est jamais surprenant. Au niveau de la mise en scène, Sébastien Brunstein a vraiment réussi à créer une scénographie qui épouse, comme je disais au début, de nombreux genres de cinéma. On est à la fois dans du cinéma de genre, qui mélange des aspects pas vraiment horrifiques mais plutôt extrêmement codés, dans le sens où il y a un regard, il y a une certaine fascination pour la violence et pour l'horreur de cette époque-là. D'ailleurs, il y a de très belles images à certains moments. Les séquences dans l'avion sont hyper bien éclairées, hyper bien mises en scène. Très jolie utilisation du ralenti pour cristaliser un sang. Un très joli regard humain durant ces séquences-là. Ces séquences-là, c'est les plus équilibrées au niveau de la mise en scène et au niveau du développement dramatique. Ces séquences-là, on est sur le cul quand elles arrivent. Elles arrivent très rarement, juste par petites bribes. Mais qu'est-ce qu'elles sont bien filmées ! Genre vraiment, elles sont surprenantes, elles sont étonnantes, elles prennent au trip. Elles sont hallucinantes ces séquences-là. Après, le reste de la mise en scène, comme je disais, ça utilise le genre du policier, le thriller, le cinéma de genre. Ça fait un peu fourre-tout, mais ça a tout de même une cohérence en fait, parce que le résultat, ça permet au film de vivre selon plusieurs codes et types de cinéma. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, le film arrive dans un sens, au travers de sa rythmique, de son énergie et de sa scénographie, à renouveler un petit peu sa manière de se concevoir en termes de graphisme. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des séquences qui sont hyper violentes, donc résultats qui empruntent plutôt au cinéma de genre, des séquences hyper palpitantes qui empruntent plutôt au thriller, des séquences d'enquête qui sont plus du genre policier, des affrontements de des personnages qui mélangent un petit peu le policier, le thriller et le genre. Il y a plein d'idées qui se dégagent de la mise en scène de Sébastien Bornstein, et à partir de ce moment-là, on sent que le réalisateur a réussi à s'emparer du sujet, et à aller un petit peu plus loin que simplement en faire un fourre-tout, où il va un petit peu caser tout ce qu'il aime dans le cinéma de genre, dans le policier, dans le thriller. Et là-dessus, on est surpris. Et ça nous permet en plus d'apprécier le film, parce que l'écriture plombe un petit peu ça. Au niveau du casting, il y a cet acteur que je trouve absolument magnifique, qui est en tête de long-métrage, qui s'appelle Ricardo Darin, un acteur espagnol qui est juste dingue, un acteur argentin qui est juste dingue, qu'on avait vu dans Les Nouveaux Sauvages. Cet acteur-là a vraiment une dégaine, genre vraiment une dégaine, il pète la classe à chacune des séquences où il apparaît dans son long-métrage, et dans les films où il apparaît, il a toujours quelque chose d'hyper puissant. Ima Cuesta et Oscar Martinez sont également excellents. Ima Cuesta, elle a une prestance à l'écran qui est juste dingue. Et Oscar Martinez, il joue très bien le salopard. Genre vraiment très très bien. Genre il passe très très crème à l'écran. C'est assez impressionnant. Parce qu'au final, Koblik aurait pu être un petit peu plus que ce qu'il est, mais déjà dans ce qu'il représente, il arrive à être fort. C'est à la fois un mix de plein de genres de cinéma et de plein de styles. C'est une mise en scène qui est forte tout en étant simple. Là où il y a le gros souci, c'est au niveau de la surprise dramatique qui ne fonctionne pas du tout, malgré quelques bonnes idées et quelques interprétations politiques qui peuvent apporter du sens à certaines des images qui sont mises en place. Mais au final, Koblik de Sébastien Bornstein, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. Ça reste un très joli moment de cinéma. Et encore une fois, ça démontre que les Hispanics sont très très doués pour jouer avec les genres de cinéma. A plus !